Salut à toi FanboyXbox et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler de 5 jeux Xbox 360 spécial ! Oui Sega, cet éditeur de jeux vidéo de notre enfance qui heureusement n'a pas disparu et on commence par une licence. A l'époque qui était censée concurrencer le mastodonte Street Fighter, c'est la licence Virtua Fighter qui est sortie par la suite sur la Saturne. Et on commence par ce premier jeu qui sera le Virtua Fighter 5, un jeu que j'aime beaucoup. Même si c'est une licence qui reste ma foi je pense pas la plus aimée dans le monde du jeu de combat. On aura un jeu de combat qui reste assez ma foi exigeant mais dans ce Virtua Fighter 5, on aura quand même la possibilité de pouvoir incarner beaucoup de personnages quand même dès le début. Et on aura la possibilité de faire des combats assez spectaculaires. Donc un jeu que j'aime bien par rapport à par exemple un Diderolive que je trouve aussi très 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 sympa mais qui est pour moi un jeu qui se ressemble un peu finalement. Avec des décors assez cool, assez variés, assez sympa mais de licences qui sont assez proches finalement. Même si par contre au niveau technicité on remarquera tout simplement que dans le Virtua Fighter 5, les combats sont très très techniques, pas si dur à faire au niveau des coups mais qui demandera un petit peu de traillardage pour maîtriser correctement un personnage. Voilà et qui reste ma foi un jeu très agréable sur la Xbox 360. Il me semble bien que le jeu est rétro-compatible sur la Xbox One. Ensuite on enchaîne avec un JRPG, Resonance of Fate. Une très bonne découverte pour moi. Donc moi j'ai réussi à choper cette version qui est une version anglaise qui passe en français bien sûr sur les Xbox 360 françaises. Et très bonne surprise ma foi, je ne suis pas trop un gros joueur JRPG. Mais d'après ce que j'ai pu y jouer, ça m'a fait rappeler vraiment en comparaison entre guillemets sur un autre jeu. Un petit peu les Final Fantasy, jeu que je ne connais pas parfaitement, je ne suis pas un pro Final Fantasy ou autre. Mais un JRPG ma foi qui m'a vraiment intéressé dans le monde qu'il proposait et les mécaniques. Puisque le jeu est un jeu donc à la base vous allez démarrer un peu sur une map où vous déplacez vos personnages avec des tours. Et une fois que vous allez rencontrer classiquement des ennemis, vous allez rentrer en combat. Et comme on peut voir donc, ce que j'ai aimé par contre, c'est que le jeu est un peu cinématographique. Il y a des belles chorégraphies et tout. Le jeu est assez spectaculaire dans les combats. Et ensuite vous engagez un ennemi avec un premier personnage. Et vous passez après à votre deuxième et troisième. Bon pour l'instant j'avais vu que trois personnages dans le début, je ne sais pas s'il y en a plus. Mais j'ai beaucoup aimé en fait les fights qui étaient très intenses. Et il y a aussi des petites mécaniques quand vous êtes à votre tour où vous devez en fait attaquer l'ennemi. Il y a une espèce de petit challenge supplémentaire. Vous allez pouvoir faire plus de dégâts si vous visez bien. Et tout ça c'est un petit peu timé et tout. J'ai trouvé ça très 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 intéressant. Les fanboys, je vous conseille ce jeu. Ensuite, on ne pouvait pas passer à côté forcément les fanboys du Sonic Génération. Voilà, un jeu que je n'ai pas fait pour être honnête. Mais qui m'intéresse beaucoup. J'avais déjà vu un peu du gameplay. Et je me suis dit je ne peux pas passer à côté d'une licence Sonic. Puisqu'il a eu quand même des très bons retours ce jeu. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans les gameplays que j'ai pu voir. Du coup c'est que c'était un peu le retour un petit peu aux sources des Sonic. Première génération finalement. Si on peut dire ça. Première génération. Et du coup le jeu est très sympa pour ça. Ce que j'ai beaucoup aimé du coup c'est que le jeu est très beau. Et il a aussi du coup essayé de conserver les mécaniques de base. Qui était finalement un plan horizontal. Avec certaines mécaniques où ça va jouer un peu avec le décor un peu 3D. Qui est très beau. Franchement il est très beau. Très sympa. Franchement ça flatte la rétine. Et j'ai bien aimé les mécaniques qu'il essayait d'apporter. Un peu finalement le Sonic qu'on aura aimé voir finalement depuis des années. Après les Sonic qu'il y avait eu sur les Megadrive et tout. Et puis un des Sonic préférés pour moi qui était sur la Dreamcast. Mais le retour un petit peu à la 2D je pense a fait plaisir à beaucoup de fans. Comme on peut voir le jeu mélange un petit peu le côté 2D et 3D au niveau des plans, des vues et tout. Et sûrement des mécaniques sur certaines features du gameplay. Moi je ne l'ai pas fait donc je ne vais pas vous mentir. Mais le gameplay que je vous propose là m'a vraiment donné envie de faire le jeu. Et c'est un jeu bon malheureusement qui ne se trouve pas forcément tout le temps très très facilement. Mais vous avez des rééditions qui existent. Ensuite les Fat Boys. Un jeu que je ne connaissais pas trop à part celui sur Megadrive. C'est le Golden Axe. Et là on a le Beast Rider. Un vrai coup de coeur pour ce jeu qui n'est pas une dinguerie en soi. Mais qui est je pense pour les fans de Sega une suite plutôt sympa. Moi je connaissais un peu les jeux à l'époque de la Megadrive. Et puis le carton qu'il avait fait plus ou moins au début en arcade au Japon. On a une suite plutôt sympa à ma foi. Qui est très intéressante. Puisque comme on va pouvoir voir dans le gameplay. Le jeu conserve très bien l'état d'esprit de l'univers des premiers. A ma connaissance je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres des Golden Axe. Dites en commentaire si vous le savez. Mais quand on va pouvoir voir dans le gameplay. On va incarner une Nana. Qui est un des trois personnages qui étaient existants du coup sur les jeux de base. Et on va pouvoir rider donc des bêtes. On va pouvoir monter des bêtes. Et là j'ai trouvé que la feature du jeu était très 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 sympa. Très intéressante. Vous allez pouvoir avec votre bestiole mettre des coups de queue. Les cramer. Et du coup il faudra faire aussi attention à la vie de votre bête. Puisqu'elle peut mourir. Pas d'inquiétude. Vous allez pouvoir en récupérer une autre plus tard. Parce qu'il y a des points, des petits checkpoints. Par contre là où j'ai trouvé très 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 intéressant. C'est que vous allez avoir d'autres bêtes. Et les autres bêtes vont avoir d'autres aptitudes. Voilà. Et vous pouvez descendre du bout de la bestiole. Vous tapez avec les épées et tout. Et j'ai trouvé le jeu plutôt intéressant. Graphiquement pas une grosse révélation. Mais pour un jeu Xbox 360. Il fait vraiment le taf. Il est très cool. J'ai pu y jouer un peu plus. Donc c'est un avis plutôt positif. C'est un jeu qui se trouve pas très très cher en plus. Ensuite les fanboys. On va terminer tout simplement par un jeu que je ne connaissais pas du tout. C'est une démo que j'ai pu essayer sur la Xbox 360 récemment. C'est le Binary Domain. Un jeu que je ne connaissais pas. A part avoir quelques jaquettes de temps en temps. Mais je ne m'étais pas trop intéressé. Et là c'est un vrai coup de coeur. J'ai adoré pouvoir poncer la démo à fond. Et je me suis dit il me faut ce jeu. Comme vous pouvez le voir je l'ai trouvé à pas cher. 3,99€. Je n'ai pas donné de prix dans cette vidéo. Ça dépend. Il faut chercher. Comme on peut voir il y a apparemment un code avec du contenu supplémentaire. Chose que je n'ai pas encore testé. Pas encore eu le temps de jouer à ce jeu. Mais c'est un vrai coup de coeur. On est un peu dans un état d'esprit. Alors je compare encore à un jeu peut-être PlayStation. Ça me fait beaucoup penser à du Metal Gear Solid 4. Mais dans un univers un petit peu Terminator. Donc on est dans le futur. On est un peu ce que j'ai compris. Je ne sais plus si on est vraiment des mercenaires. Ou une espèce d'armée qui va devoir combattre des robots. Le jeu c'est un TPS action très sympa. Qui va mélanger des possibilités de couverture un peu à l'alger en foire. Donc le jeu est très très sympa. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est une vraie découverte pour moi. Qui est vraiment très appréciable. J'aime beaucoup. On a pas mal d'armes. Il y a des snipers. Il y a vraiment une feature avec les armes qui est très sympa. On a une localisation des dégâts sur les personnages ennemis. C'est-à-dire que si vous tirez dans les jambes, ils vont se mettre à ramper et tout. Donc c'est une découverte très 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 sympa. Le jeu en plus est très beau. Franchement c'est un peu une claque. Donc si vous ne connaissez pas ce jeu, je peux vous le conseiller. Vraiment ça reste un jeu pour ma foi, en plus de la démo qui n'est pas du tout le début. J'ai pu donc essayer franchement des mécaniques du jeu un peu avancées et tout. Et j'ai vraiment surkiffé le jeu Les Fanboys. Voilà Les Fanboys. J'espère que cette présentation de 5 jeux spéciales vous auront plu. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez testé les jeux ou si vous ne connaissez pas. Ça fera toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Xbox Max. Je vous dis à plus. Salut !